Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 21ème épisode du Let's Play sur Pokémon version aux cheveux. Dans l'épisode précédent, on a été aux îles Écume pour capturer Articodin et Aquacuac. Donc voilà, on a eu nos deux Pokémon pour lesquels on était partis capturer. Et dans l'épisode précédent, on avait capturé Electek et Elector. Et là, on est retourné à l'avant-ville pour aller faire justement une route qu'on n'a pas encore faite. C'est la route, je ne sais plus son nom. La route 12. On va faire toute la route qui va de l'avant-ville à Parmanie. Ensuite, on fera toute la route qui ira de Céladopole à Parmanie, la piste cyclable, tous les dresseurs. Donc voilà, ça va permettre d'entraîner un peu les Pokémon qu'on a récupérés. Voilà, c'était l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. Route 12, l'avant-ville au nord. On en vient. Et donc, on aura capturé pas mal de Pokémon ces derniers temps. Les centres de mes Pokémon, ce sont dans la tour Pokémon. Tiens, prends 7 CT, je n'en ai plus besoin. Tiens, 7 T27. La 7 T27 s'appelle Retour. Si tu traites bien tes Pokémon, ils te le rendront en se donnant plus de mal au combat. Ouais, c'est à mort dans le coin. Pourquoi j'ai mis Electek en leader ? Parce qu'on va affronter beaucoup de pêcheurs. Même si les niveaux des Pokémon sont un peu faibles, si ça peut me permettre de gagner 2-3 niveaux à la fin pour Electek, ça peut être sympa. C'est super efficace. Après, ce qui est dommage, c'est que Electek, il n'a pas l'attaque éclair de base. Enfin, non. A un certain niveau, je pense qu'il l'a, mais là, il a juste le point éclair. Il n'y a que 15 PP. Donc, ce n'est pas énorme. C'est super efficace. Vous avez battu Pêcher et Arwan. Tss, trop petit. L'eau est intélédable foncée. Vous voulez utiliser Surf ? Oui. C'était 48. Échange. L'eau est intélédable foncée. Oui, on veut utiliser Surf. Alors, j'espère que mon choix de Pokémon, que ce soit pour Electek ou Aquaquaqua, que ça vous plaît. Ça va changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Pêcher Alphonse, qu'est-ce qu'il veut, le Pêcher Alphonse ? Tantakou, il est envoyé. Il vaut 24, ok. Un poids sirène. Un poids sirène. Et on approche petit à petit du niveau 33, ce qui est assez cool. Prochain combat, sûrement. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a un petit dresseur. Le Pêcher fou contre le kit des Pokémon. Non. Là, vu qu'il n'y a qu'un seul Pokémon, je ne peux pas monter de niveau. Mais on va s'en approcher encore une fois. En tout cas, je les one-shot, ces Pokémon. Mince. Prochain combat. Vous avez battu Pêcher Serge. J'ai pas gagné. Et donc, je disais, j'espère que le choix de mes Pokémon, ça change un petit peu ce que vous avez l'habitude de voir. Et donc, il me reste une place dans mon équipe, vu que là, tout de suite, j'ai Ronflex, mais que je ne pense pas conserver. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme Pokémon par la suite, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Là, déjà, on va entraîner les Pokémon qu'on a. Ah, un petit niveau de Bruce. Ce qui va être un peu embêtant, c'est que je vais devoir retourner régulièrement au centre Pokémon. Vous avez battu Pêcher Elliot. C'est pas facile. Eh, non, c'est pas facile. Donc, j'ai dit, Ronflex, je ne pense pas que je vais le garder. Donc, on verra qui va rejoindre l'équipe. Je ne sais pas si encore je vais mettre un Rhinophéroce, un Dracolos. Enfin, je ne sais pas encore. Si je gagne, je demande à Gia de m'épouser. Ok. Est-ce que c'est un combat en double ? Pas très efficace. Ce n'est pas très efficace non plus. Et encore. Ça ne me rapporte vraiment pas beaucoup de points d'expérience, à peine 300. T'es battu, jeune couple G.I.G.S. Tu aurais pu au moins faire semblant de perdre ? Bah, non. Tu aurais au moins pu faire semblant d'avoir des Pokémon qui te donnent de l'expérience. Tu veux utiliser la Pokéflute ? Oui. Par contre, est-ce que je vais utiliser les Tech ? Je vais mettre Florizar. Je vais mettre Florizar sur ce combat-là. Reflex se réveille. Il est de mauvais poil, il vous attaque. J'ai mis Florizar parce que le but, c'est que j'espère le monter niveau 40. Comme ça, essayer de monter tous mes Pokémon niveau 40. J'espère pour lui qu'il ne va pas utiliser repos, sinon il va être KO. Ok, bon bah, au revoir, on flex, c'était sympa de participer. On flex sauvage et KO. Florizar a gagné, 660. Il ne manque pas grand-chose. On flex une fois calmé, ça en retourne vers la montagne. Je ne crois pas qu'on avait visité cet endroit-là. Je cherche un Idoino. Tu voulais changer contre un Idoina ? Non, merci. Bon bah, tant pis. Salut, tu te rappelles de moi ? Je suis un assistant du Profshed. Si tu attrapes 30 Pokémon différents, je suis censé t'offrir la recherche d'objet. Alors, as-tu attrapé au moins 30 Pokémon différents ? Oui. Super, tu as 41 Pokémon différents. Félicitations, voici ta récompense. Il y a des objets au sol qui sont difficiles à voir. Utilise le cherche-objet pour détecter les objets près de toi. La machine n'est pas très précise. Elle n'indique que la direction où chercher. Utilise-la pour localiser et finir de les chercher. Oh oui, non. Ok. C'est vrai qu'on a capturé beaucoup de Pokémon électriques. Et puis... Qu'est-ce que j'ai en sur-select ? La canne ? On est de retour à Carmen-sur-Mer. Comme ça, on va récupérer les PP pour les attaques d'Electek. Merci d'avoir attendu vos Pokémon sans super forme. A bientôt. A bientôt, Infirmière Joël. Je vais juste faire un petit combat au cas où Florizar peut monter de niveau. Et forcément, je tombe sur un Piafavec. Bon, ça va. Niveau 40 pour le Florizar. L'objectif est atteint. Le Florizar, Arcane 1 niveau 40. Articot dans un niveau 50. On va dire qu'on n'est pas trop mal, je pense, pour le moment. Je suis le frère du maître pêcheur. Moi, dans la vie, je suis pêcheur. J'adore ça. Tu aimes la pêche, toi ? Oui. Cool ! T'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça, et bonne pêche. You obtient la méga canne. Donc ça va sûrement nous permettre de pêcher les mini-dracos au parc safari. La pêche, c'est comme la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça ne mord pas, ça ne va pas. J'ai un service à te demander. Si tu rattrapes un gros Magikarp avec cette canne, j'aimerais beaucoup que tu me le montres. J'adore voir les gros Magikarp, presque autant que la pêche. Je ne compte pas pêcher un Magikarp avec ta canne. L'électricité, c'est ma spécialité. Et forcément, c'est Electek qui est là. Ce n'est pas très efficace. Je ne vais pas changer de Pokémon. Au revoir, Electrode. Niveau 34, c'est cool. Pour jus. D'ailleurs, il faudrait que je pense à vider un peu mon sac. Electek retrouve la forme. Oui, il ne faut pas oublier Charge. Floresa, un pont en coupe. Ça, c'est vu que j'ai retiré le Toppicker dans mon équipe, etc. Par contre, il va peut-être avoir des insectes. On va le tenter avec Aquacuac. As-tu trouvé une pierre lune ? Oui, j'en ai trouvé une. Le scout. Un camper. Ok. C'est super efficace. Nidorino va être envoyé par Camper Justin. Non, on ne change pas. Ah, il veut une pierre lune pour faire évoluer son Nidorino. Bien joué, Aquacuac. Aïe. Venne-moi tes sous. Où vous trouvez du fer ? La fin de chaque année est en mode. Générique. Sous-titrage ST' 501. on ne sait jamais ce que l'on peut attraper c'est vrai que quand on pêche on ne sait pas sur quoi on va tomber avant de pêcher ça c'est pas très cool je ne vais pas lui faire point clair je vais essayer de garder un peu mes pp on sait jamais si derrière il a un léviator ou quelque chose comme ça ah non de magique deux magiques harbes de niveau 24 ça va être vraiment la dèche un peu dommage qu'ils n'aient pas fait évoluer en léviator ou les a peut-être pêcher directement comme ça on ne sait pas ces harbes semblent pouvoir être coupées on va regarder s'il n'y a pas une petite pokeball de cachet non des hautes herbes une petite scoute j'ai trouvé du carbone dans une grotte en faisant de la spéléo mais forcément elle m'envoie un poids sirene quoi si j'avais su j'aurais gardé mon électrique à quoi quoi qu'elle a gagné 166 points de vie points d'expérience je veux dire oui on va changer là le but c'est qu'Electek il monte en niveau quoi quoi qu'aussi mais là c'est pokémon haut c'est fait pour Electek et on hypotrempe de toute façon que ce soit Electek ou Florizar on aura pas mal de combats aquatiques à mener par la suite donc ça sera cool vous avez battu pique-nique Axel j'ai tout raté bon lui il va avoir des ah mes pokémon oiseaux cherchent à basson ça tombe bien si t'as que des pokémon oiseaux Electek il va se faire plaisir trop cool ok là on voit que plus on se rapproche de Parmani plus les pokémons sont quand même élevés en niveau un petit recoups ah au final moi mon recoup l'aurait même pas évolué en recoups arrêté au niveau 17 je vais battu Ornithologue Sébastien et on s'approche du niveau 35 avec Electek ce qui est assez cool est-ce qu'elle va avoir un pokémon pas mal pour une fille qu'est-ce que tu vas avoir comme pokémon les pokémons aquatiques, Dénidoran oh cool ok ça j'aime bien c'est super efficace Nyaoos bah on va garder ça un petit coup critique ratata on a quand même un peu de variété dans ses pokémons Pikachu non je vais pas changer un niveau 35 c'est cool et un deuxième yaoos je vais battu pique-nique Suzy oh perdu le combat pas deux et si on se battait je pensais qu'on les affrontait toutes les deux en fait ou j'ai pas Me l'offre J'ai un petit Miaouus T'es battu Canon Chela Fini déjà Par contre Adonne du pognon Tu veux te mesurer à moi ? Ouais je veux bien Paratata Pikachu ok Et un autre Ratata Et un autre Ratata Ratata ennemi et KO Vous avez battu Canon Léa Oh salteigne Ca me donne encore pas mal d'argent Alors ce qu'on va faire Euh On va aller A Parmanie On va se soigner Merci d'avoir attendu Vos Pokémon sont en super forme A bientôt Et on va s'arrêter là pour cet épisode les amis J'espère que ça vous aura plu dans le prochain épisode On continuera les combats sur cette route là Et puis éventuellement ceux de la piste cyclable On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures Sur Pokémon version aux cheveux Et d'ici là portez vous bien à bientôt Ciao Ciao